Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui si vous ne l'avez pas remarqué, on va faire un cours sur le titre Wake Me Up de Avicii et donc alors c'est quatre accords, la même progression pendant toute la chanson, c'est un titre plutôt facile et donc on va tout de suite commencer, ça va être assez rapide aujourd'hui. Alors le premier accord est un Si mineur, c'est un de la difficulté que les débutants pourront avoir. Donc alors, on barre avec notre index, alors on commence à partir de la corde de A, on appuie donc en deuxième fret, on va appuyer sur toutes les cordes, on va venir presser avec notre index sur toutes les cordes de la deuxième fret à partir de la deuxième corde en partant du haut. Si on vient rajouter ces deux doigts-là, juste en dessous, en fret 4. Et on vient rajouter notre majeur en corde de Si, c'est-à-dire deuxième avant-dernière corde en fait, ici, en troisième fret. Ensuite on froide toutes les cordes à partir de la corde de A. On peut remonter un petit peu notre index histoire de ne pas faire sonner la corde de A et de ne pas rater normalement. Donc ensuite, après le Si mineur, c'est donc un Sol. On va faire comme ça, comme ça. Donc alors, pour réaliser un Sol, c'est un Sol majeur, on vient mettre notre index en troisième fret, corde de Mi, donc la première corde en partant du haut. Notre index, on vient le mettre en deuxième fret, corde de La, donc la corde juste en dessous. Ensuite on peut ou rajouter un seul doigt en corde de Mi, c'est-à-dire dernière corde, troisième fret. Donc on a un Sol en fait. On a deux Sol là, au niveau de la note. Et on vient frotter toutes les cordes. On peut aussi rajouter, appuyer sur les deux dernières cordes en fait, en troisième fret. Donc là, on utilise tous ses doigts. Voilà. Ensuite on a un Ré majeur. Donc alors, on vient mettre notre index en corde de Sol. Donc deuxième fret. Ensuite on vient remettre notre majeur en corde de Mi aigu, donc dernière corde. Deuxième fret aussi. Et on vient rajouter un troisième doigt, donc troisième fret en corde de Si, donc à fond dernière corde. Et on frotte à partir de la corde de Ré, donc troisième corde en partant du haut. Donc on a un Ré majeur. Donc on a un Ré majeur. Ensuite il faut faire un La majeur. Donc on peut prendre trois doigts, soit comme ça, soit comme ça, soit avec un seul doigt. Alors on vient tout d'abord appuyer sur la troisième corde en partant du haut, donc la corde de Ré en deuxième fret. Tout se passe en deuxième fret. On prend un autre doigt pour appuyer sur la corde juste en dessous, toujours deuxième fret. Et encore un autre doigt pour appuyer sur la corde de Si, toujours deuxième fret. et sans faire attention de ne pas toucher les autres cordes pour les laisser sonner en fait. Voilà ! Donc au niveau de la progression maintenant, on a donc un Si mineur, un Sol, un Ré et un La. Voilà ! Donc maintenant je vais vouloir jouer avec la progression. Et ensuite on va passer à la rythmique. Voilà ! Alors au niveau de la rythmique, c'est rapide, assez rapide. Donc au niveau de la main droite, je vais vous le faire déjà vide. Un peu plus lentement ça. Un peu plus lentement ça. Un peu plus lentement ça. Donc alors ça fait Ba Ba, Ba O, Ba O. Et on change d'accord, en fait. Voilà. Voilà, donc après, vous répétez ça tout au long de la chanson. Au début, il va faire l'intro, donc normalement. Puis après, il rajoute du filtre sur la guitare. Donc c'est pour ça que ça fait un son un peu différent. Vous pouvez très bien, pendant la rythmique, muter comme ça un peu les cordes. Les assourdir avec votre paume du poignet droit, ou gauche, si vous êtes gaucher. Pour donner quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, c'est assez rapide. Et donc, quatre accords, la même progression dans toute la chanson. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –